Link start ! L'arc Aliciation Voir of Underworld Partie 2 qui devait sortir dans 15 jours, qui devait sortir le samedi 25 et donc dans 2 semaines clairement, a été reporté en juillet 2020 à cause du Corona. Voilà, je suis dégoûté. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous avez déjà été mis au courant pour les vrais fans, on va dire, qui suivent l'actualité à fond. Moi-même, j'ai été mis au courant grâce à mes potes sur notre Discord. Mais là, j'avoue que ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Nous qui sommes là et qui déjà... Enfin, moi personnellement déjà, quand on est arrivé à l'épisode 12 de la première partie, je ne pensais pas qu'il allait y avoir une coupure comme ça. Je pensais qu'on allait faire comme Aliciation normale, quoi. Et qu'on allait enchaîner direct toute la saison, toute l'arc. Et bien au final, non. Déjà, ça m'avait dégoûté à ce moment-là, quand j'ai appris qu'il allait y avoir une coupure comme ça de plusieurs mois qui allait couper encore une fois l'arc en deux, quoi. Alors qu'on avait déjà été coupé entre Aliciation et War of Underworld Partie 1. Donc déjà, là, j'avais été dégoûté. J'avais été prévenu et tout, informé à la dernière minute. Et donc là, quand on arrive à 15 jours, enfin de pouvoir voir cet arc, voir ce final. Et bien non, c'est repoussé à cause du Corona 19. C'est repoussé à juillet 2020. Alors après, d'un côté... Voilà, d'un côté, vous me direz, c'est normal. C'est un peu... Voilà, il y a plein de choses qui sont annulées, qui sont supprimées, qui sont reportées à cause du Corona. Et c'est normal, vu que c'est un danger sanitaire et tout. C'est totalement normal. Mais ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Voilà, donc... L'Animus World Art Online Aliciation, War of Underworld, The Last Saison, se voit repoussé à cet été 2020 en raison de l'impact du Covid-19. Voilà. Donc voilà, on n'aura pas d'épisode 13 et donc d'épisode 38 de SAO Aliciation, quoi. Ce 25, ce samedi 25, on n'aura pas. Sachant, comme dit, qu'il y aura 11 épisodes, du coup, dans cette seconde partie de War of Underworld, il n'y aura pas 12 épisodes, on n'aura que 11 épisodes de 25 minutes. Mais après, du coup, je ne sais pas si des 25 minutes, il y a les OP et les Endings qui sont comptés dedans. Mais voilà, quoi. Et là aussi, sur Wakanim, si on va voir sur Wakanim, simplement, ils le disent aussi. Voilà, il y a 3 heures, ils l'ont dit, quoi. La dernière saison, The Sword Art Online Aliciation, prévue pour ce printemps, est officiellement repoussée en juillet, suite à la propagation du coronavirus au Japon. Voilà. Et donc, voilà, The Last Saison en 2020, le 7. Et on n'a pas de date. C'est ça le pire, c'est qu'on n'a pas de date. Voilà, ça veut dire que c'est repoussé en juillet, mais on ne sait même pas quels jours de juillet. Après, si vraiment les mecs, ils sont sympas et tout, si vraiment tout va bien, ils sont sympas, j'espère que ça sera le 1er samedi de juillet, quoi. Ça veut dire, s'ils repoussent à juillet, au lieu de là maintenant, le 25 avril, j'espère alors que ça sera le 4 juillet, quoi. Le samedi 4 juillet. J'espère que ça sera le samedi 4 juillet, quoi. Mais ça fout les boules. Ça fout vraiment les boules. Après, d'un côté, ce qui est bien, et ce que je viens de découvrir, c'est que par contre, Kaguya Sama Love Is For, un anime que j'adore, que j'ai découvert et tout, eh bien, la saison 2 de Kaguya Sama Love Is For, qui était prévue là en avril, elle va bel et bien sortir, là, le samedi qui vient, donc demain, clairement, là, je suis vendredi, donc demain, le 11, là, la saison 2 de Kaguya Sama Love Is For va bel et bien sortir. Ça, je suis content, voilà. J'en parle maintenant parce que j'ai eu ce coup de massue en apprenant ce qui est arrivé avec SAO. J'ai eu ce coup de massue et en même temps, j'ai découvert que demain, il y a la suite de Kaguya qui sort. Donc, d'un côté, ça m'a un peu remis bien, tu vois. Mais, mais voilà. que vous le sachiez, les gens, à toutes les personnes à qui j'ai dit parce qu'ils ne savaient pas quand ça sortait SAO et je vous ai dit, ça sort le 25 avril, ça sort le 25 avril, eh bien, regardez cette vidéo parce que, ben, c'est plus le 25 avril, malheureusement, c'est le 07 2020, en juillet 2020. On n'a pas de date, mais voilà. Voilà, à cause du corona. Mais bref, écoutez, d'un côté, les mecs qui travaillent sur SAO, l'animation et tout, les mecs qui font du putain de taf et tout, pour cette saison ultime, eh bien, ils peuvent être en sécurité, ils peuvent garder leur bonne santé et compagnie. Ben, c'est le principal. C'est vrai que ça fait mal au cœur, ça fait mal à nous, les fans, les vrais fans qui attendent ça. Ça fait très mal. Mais voilà, il va falloir prendre notre mal en patience une fois de plus. Et quand la saison sortira en été, quand il fera bien chaud et tout, eh bien là, on la savoura encore plus que si elle serait sortie le 25. Du moins, je l'espère et je pense que ça va être le cas. En tout cas, les gens, c'était une petite vidéo, information pour vous prévenir, pour ceux qui n'étaient pas au courant et tout. Vous le savez, SAO, ça ne sera pas pour maintenant, ça ne sera que pour le mois de juillet. Donc, il va falloir encore attendre un moment, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. En attendant, je vais pouvoir me faire plaisir avec Kaguya Sama Love Is War et peut-être que je vais faire un regardon dessus, vu qu'il n'y aura pas le regardon du coup sur SAO, peut-être faire un regardon sur Kaguya Sama Love Is War. Ça serait drôle, ça serait sympa, on va voir. Allez les gens, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501